Lundi 26 août, la ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, était sur France Bleu pour évoquer les Jeux Paralympiques qui débuteront le mercredi 28 août. Alors, si vous pensiez qu'on en avait fini avec les polémiques, après la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques plutôt woke, et la cérémonie de clôture plutôt glauque, tiens c'est marrant ça, woke, glauque, ça rime. Et bien sachez que ce sera peut-être encore pire avec la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques. C'est pas moi qui le dis, mais Amélie elle-même, avec son ton toujours aussi légendaire. Cette cérémonie d'ouverture, elle va être très importante parce qu'elle est aussi faite pour déranger. C'est une blague ? Elle porte un message extrêmement fort d'inclusion sur cette place de la Concorde, où Thomas Joly, avec l'appui du chorégraphe Alexandre Ekman, va faire jouer au début de la Discorde. Donc on va passer de cette Discorde à la Concorde avec 500 artistes au total, dont 150 danseurs. Une bonne partie d'entre eux qui sont des danseurs en situation de handicap absolument époustouflants. Le spectacle sera de toute beauté, mais il va porter un message extraordinairement engagé. Non ! Non ! Non ! Alors on verra bien ce qu'il y aura de dérangeant ou pas dans cette cérémonie. Mais en attendant, ce qui nous dérange vraiment Amélie, c'est que toi et tes collègues, vous vous accrochez à votre poste de ministre comme des moules à leur rocher. Alors que la Macronie a largement perdu les élections législatives, il y a plus de 40 jours. Ça, c'est dérangeant ! Casse-toi ! Allez ! Tu ne vais plus jamais te voir ! Dégage ! Toujours à propos des JO et de la scène, j'avais fait une vidéo dans laquelle Amélie Oudea Castera s'énerve contre des journalistes témoignant de sa fébrilité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501